Dans la situation actuelle marquée dans notre pays par une euphorie collective acquise à la suite d'une alternance politique qui se veut radicale et en rupture avec un passé proche, le vrai enjeu de développement ne saurait se réduire entre les adeptes d'un bavardage oisif toujours prompt à faire dans les transferts de responsabilité et d'agressivité et ceux plus mesurés qui pensent qu'il faut résolument tourner la page en toute sérénité, passant ainsi à la phase pratique des nécessités absolues. Il est vrai que dans notre pays, nous aimons trop bavarder. D'ailleurs, ne sommes-nous pas logés parmi les grandes puissances industrielles en parole ? Il est permis de le croire au regard de tous ces discours très souvent longs et oisifs qui traversent nos différents domaines d'activité allant de l'administration centrale à la politique politicienne, en passant par la religion, les médias, l'éducation nationale, l'économie, le culturel, le social. Nous parlons trop. C'est ainsi qu'on a étouffé dans le beaucoup de virtualité de notre peuple, singulièrement de sa jeunesse, qui pouvait nous valoir beaucoup de lauriers. Tout cela, parce que nous avons digéré la culture de la volubilité saugronue. Nous parlons trop et nous versons trop dans les jérémiades, accusant avec force vocifération les autres de nous avoir enlisés dans des difficultés insurmontables qu'on pouvait pourtant relever si nous nous étions concentrés. Si nous sommes conscients de cette art presque congénitale, nous devons alors nous réveiller, faire notre autocritique, accepter de nous parler, de nous arcubouter sur nos virtualités, surtout juvéniles, qui sont, somme toute, le siège d'une renaissance. Il est temps, il est grandement temps de nous taire. Aujourd'hui, avec la nouvelle alternance politique qui se veut en rupture de banc avec tout ce qui se faisait d'indélicat, nous ne devons être guidés que par le souci constant de réorienter notre essence humaine faite de candeur et d'angoisse. L'intempérance démagogique doit être rangée aux vestiaires, pour ne pas dire dans le plus profond de l'histoire. Nous devons retrouver notre chemin éclairant, obscurci par des débatteurs invétérés, uniquement obnubulés par la carrière politique. Nous devons savoir que si l'intellectualité ne va pas sans engagement politique et surtout moral, ce ne sont pas seulement les diatribes, les envolées lyriques et autres convocations d'auteurs fustules célèbres qui font l'intellectuel, encore moins ses diplômes. L'intellectuel est celui-là qui se confond avec la masse, cherche à élever son niveau en créant les conditions de son envol culturel, suscitant du même coup son appétit intellectuel par la recherche constante de la vérité. L'intellectuel véritable cherche constamment à élever le peuple, disons la grande masse, à son niveau culturel et sans contrepartie. C'est dire que l'intellectuel s'investit beaucoup plus dans le champ de son incompétence que dans le champ de sa compétence. Une de ses finalités ultimes, c'est toujours d'éviter l'humiliation, la défaite de la pensée, empêcher que les faibles, les victimes n'aillent à canossa, c'est-à-dire ne se fassent humilier. Ils visent l'humain. Aussi, dans la situation présente si complexe et vécue par notre jeune république, situation politique qui n'a pas encore dévoilé tous ces non-dits, il nous appartient de rester sur nos gardes, d'être vigilants, car l'ennemi est toujours là. Il ne dort pas et a une formidable capacité d'adaptation. Mais nous venons.